Musique Ne serait-ce pas l'heure d'un serait d'horreur ? Ne serait-ce pas l'heure d'Halloween ? Je crois bien que si Yo les petits refs j'espère que vous allez bien Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui vous avez vu au titre de la vidéo et à la miniature Et au jour c'est Halloween Alors pour Halloween je vous ai préparé non pas une histoire d'horreur Mais deux histoires Avant d'avoir peur n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu De vous abonner à ma chaîne Youtube c'est super important Et activer la petite cloche des notifications c'est super important aussi Je compte sur vous c'est parti N'ayez pas trop peur Musique Actuellement quand je vous explique cette histoire Il est 18h et nous sommes avec Emma Emma âgée de 20 ans Elle vient tout juste d'emménager sur Paris Elle a son appartement Elle a choisi de loger sur Paris parce que depuis son plus jeune âge Elle avait l'habitude d'aller sur Paris et tout ça avec ses parents Donc elle s'est dit je me sentais à l'aise Je connais bien Paris donc je vais m'installer sur Paris Emma actuellement posée devant la télé Elle profite d'être dans son appartement Sans personne sans aucun bruit Enfin aucun quoi pour se reposer Donc elle regarde la télé Quelques secondes plus tard le téléphone d'Emma sonne Emma elle est super fatiguée Elle a la flemme Elle soupire parce qu'elle se dit putain qui m'appelle à cette heure-ci Emma se lève elle va chercher son téléphone Elle décroche Et c'est Fiona qui appelle Fiona est une amie d'enfance à Emma Qui elle aussi a emménagé à Paris Pas loin de chez elle Donc voilà Emma décroche Fiona propose à Emma ce soir-là d'aller faire un tour sur Paris Histoire qu'il puisse se raconter des anecdotes par-ci Histoire qu'il puisse se raconter des anecdotes par-là J'ai bégay on a rien entendu Emma avait trop la flemme Elle lui dit non et en fait elle veut lui faire comprendre Qu'en fait aujourd'hui elle veut faire une journée chill détente Donc elle veut déplacer ça la prochaine fois Fiona lui supplie en disant Allez s'il te plaît ça fait longtemps qu'on s'est pas vu Viens avec moi ça te fera du bien Et en plus reste pas trop toute seule Emma du coup hésite un petit instant Et elle finit quand même par dire oui Mais Emma elle lui dit par contre tu m'invites à boire le verre Fiona est contente Elle lui dit ok pas de soucis je t'invite Boire un verre Je te donne rendez-vous à 20h30 Bah ça va tranquille elle se met bien Emma Je vais rien dire je suis pas jaloux Bref il est maintenant 19h30 Emma vient tout juste de finir de se préparer Elle s'est fait toute belle et tout ça comme toutes les filles Elle décide d'appeler un taxi pour 20h devant chez elle pour faire l'aller-retour Taxi réservé Emma elle entend toquer à sa porte Alors très bizarre car je ne vous l'ai pas dit Mais dans le bloc où Emma habite Il y a 3 appartements dans le bloc Sauf que sur les 3 appartements Il y en a que 2 qui sont habités Celui d'Emma et les voisins en dessous Et l'appartement du dessus de chez Emma Il n'est pas du tout habité Bref du coup Emma va ouvrir la porte et tout ça Personne derrière la porte Très bizarre Mais une chose laisse une trace à Emma A ses pieds Elle trouve un mot Et sur ce mot il est marqué pour 20h Je répète Emma a réservé un taxi pour 20h Alors qui est la personne qui aurait pu écouter derrière sa porte C'est très louche Emma se dit putain c'est quoi ce bordel Elle angoisse un peu tout ça Ce qui est totalement normal Elle ne fait pas attention Elle se dit sûrement que c'est les enfants de la voisine du dessous Qui jouent dans les couloirs Qui ont sûrement probablement entendu Emma parler au téléphone Le temps passe le temps passe le temps passe Actuellement Emma regarde par la fenêtre Et elle voit son taxi qui est en bas Elle ferme les rideaux Elle ferme les lumières Et elle ferme surtout bien la porte à clé Mais en sortant de chez elle Elle descend les escaliers Et là elle voit un papier par terre Mais elle n'ouvre pas directement le mot Parce que en gros elle ne voulait pas retarder le chauffeur Emma du coup elle monte dans le taxi Le chauffeur prend la route pour déposer Emma pour rejoindre Fiona Le chauffeur sur la route Il lui demande si elle a bien fermé toutes les lumières Emma trouve la question assez louche Elle lui demande pourquoi Le chauffeur lui dit qu'avant il habitait dans l'appartement du haut Comme par hasard Et que le bloc était assez mal fréquenté Parce que la porte était toujours ouverte Enfin la porte pour entrer dans le bloc Et il lui dit donc que vu d'en haut La lumière du premier appartement Et la lumière du deuxième appartement Celui de Emma Était allumée Et que le troisième tout en haut Était éteint Ce qui est normal Parce qu'il n'y a personne qui l'habite Il lui dit A moins que vous viviez seul C'est super chelou Pourtant j'ai bien fermé toutes les lumières Le stress revient du coup Pour Emma Emma à ce moment là du coup Elle prend son sac et elle regarde le mot Qu'elle avait ramassé dans les escaliers Et devinez ce qui était écrit Sur ce second mot Sur ce second mot Il y était marqué Je suis là Emma du coup elle panique et tout Elle se dit putain c'est pas normal et tout ça J'ai bien pourtant fermé toutes mes lumières J'ai fermé tout J'ai vraiment tout fermé Emma du coup elle demande à son chauffeur De faire demi-tour pour qu'elle rentre chez elle Elle lui trouve comme excuse en gros Que sa soirée elle était bien annulée et tout ça Et qu'elle va finalement rentrer Le chauffeur fait donc demi-tour Pendant ce temps là Emma se charge d'appeler la police Et le taxi arrive directement devant chez Emma Le taxi est devant chez Emma Toutes les lumières de l'appartement de Emma Sont allumées Vues d'en bas Mais ce n'est pas la seule chose que Emma voit Elle voit un homme noir En train de probablement fouiller son appartement Et à ce moment là La police arrive directement Sur le bon moment Emma elle va dire Elle court vers la police et tout ça Elle lui explique Elle explique à la police Qu'en gros qu'il y a quelqu'un qui est chez elle Et qu'elle a reçu des mots bizarres avant de partir La police monte à toute vitesse et tout ça Bizarrement la porte d'Emma est contre-ouverte Aucune lumière Tout est éteint Donc la police décide de pénétrer dans le bâtiment armé Il fuit toute la maison Mais aucune trace De l'homme vu par Emma Et dans l'appartement Rien n'a été dégradé Emma trouve ça super louche Elle décide donc ce soir là De ne pas dormir chez elle Car elle se dit probablement Que quelqu'un a son double de clé Ou alors que quelqu'un tout simplement A réussi à ouvrir la porte Avec un objet Qu'il a fabriqué lui-même Elle ne préfère pas prendre le risque De se faire agresser en pleine nuit Ou alors dans les prochains jours Elle appelle donc Fiona Pour dire en gros Le problème qui venait de se passer Elle lui demande Si elle peut venir ce soir Pour lui expliquer tout ça Mais surtout pour passer la nuit chez elle En attendant de déménager Carrément Dans les prochains jours Voilà pour cette première histoire J'espère qu'elle vous a plu Elle met un peu quand même des frissons Mais vous verrez la deuxième La deuxième elle est encore plus badante Parce que là ça jouait un peu sur le suspense Et tout ça C'était super louche Mais la deuxième On voit les actes Du coup c'est parti pour la deuxième histoire Let's go On est cette fois-ci avec Nous sommes cette fois-ci Avec Anna et Romain Tous les deux en couple Âgés de 25 ans Cela fait maintenant 6 ans Qu'ils sont ensemble Qu'ils vivent ensemble Putain wesh J'ai bloqué mon bracelet Dans mon lacet quand même Faut le faire Hop là Désolé j'ai tout gâché Cette histoire s'est passée Il y a quelques semaines Je vais donc vous l'expliquer Faut savoir que Romain Est dans la gendarmerie Il passait donc son temps A être occupé Et faire sa vie en caserne Donc Anna se retrouvait Parfois seule chez eux Un soir Romain finissait son service Vers 4h du matin Et comme le lendemain Il travaillait pas Il a été autorisé Par la gendarmerie A rentrer chez lui Et puis faire de nous Avec sa femme et tout ça Enfin avec Anna Sauf qu'il devait finir Son service à 4h du matin Et actuellement Quand je vous raconte cette histoire Anna est seule chez elle Et il est actuellement 2h06 du matin Je sais c'est précis Donc Romain finissait son service Dans 2h Généralement Anna Quand elle sait que Romain Rentre de nuit Elle n'arrive pas du tout à dormir Elle préfère l'attendre C'est mignon On va pas se mentir C'est trop mignon Et pendant ce temps là Pendant que Romain travaille Anna et Romain Ils ont l'habitude De se parler en message Anna était actuellement Posée dans sa chambre Posée devant Netflix Faut savoir que dehors Il pleuvait à verse Et il y avait un vent Pas possible D'un coup elle entend Un petit bruit Au niveau de sa porte d'entrée A côté de sa porte d'entrée Elle a une fenêtre Qui permet de regarder Qui est devant et tout ça Du coup elle descend Elle regarde par la fenêtre Et elle essaye d'avoir un visu Sur sa cour Sur en face de sa maison Et il n'y a malheureusement Personne Elle ne voit personne Elle se dit probablement Que c'est le vent Et qu'il y a quelque chose Qui s'est envolé Qui a tapé contre sa porte Et que c'est pas quelque chose D'important Anna décide donc De remonter dans sa chambre De se réinstaller dans son lit Et elle envoie un petit message A Romain en disant Lol j'ai cru que quelqu'un Frappait à la porte Romain répond Belle c'est Non plus sérieusement Anna relance son épisode Netflix Et même pas 5 minutes après Elle entend à nouveau Pas seulement un bruit Mais plusieurs bruits Sur sa porte d'entrée Il semblerait bien Que quelqu'un frappait à la porte Cette fois-ci elle redescend Mais cette fois-ci Avec une boule au ventre Ce qui est tout à fait logique Pour ceux qui savent pas Ce que c'est la boule au ventre C'est tout simplement Du stress Elle rejette un coup d'œil A sa fenêtre Et cette fois-ci Elle aperçoit Anna seule Au milieu de la route Qui ne semble pas du tout bouger Et qu'il était en train De fixer la maison De Anna et de Romain Comme l'homme est à distance De la maison Anna elle ouvre la porte D'entrée Et elle commence à l'insulter De loin en disant Qu'est-ce que tu veux Dégage de là Elle lui a dit Rentre chez toi Et enfin bref Etc Elle referme la porte Et cette fois-ci Elle referme bien à clé A double tour Et cette fois-ci Encore une fois Ça fait beaucoup de cette fois-ci Cette fois-ci Elle appelle Romain Romain décroche Elle lui dit que quelqu'un Vient de frapper à la porte Et que c'était un homme Et qu'il avait l'air assez bizarre Surtout parce qu'il était Bah à 2h du matin C'est vraiment chelou Donc elle lui dit Que quelqu'un est venu Taper à sa porte Sans intérêt Romain est en service De gendarmerie Il travaille Il lui dit Qu'il va venir patrouiller Avec ses collègues Pour contrôler l'homme Avant qu'il puisse faire quelque chose Anna cette fois-ci Par la fenêtre de sa chambre Elle a aussi le visu Sur l'emplacement Où l'homme se situait Mais l'homme n'est plus là C'est clair ? D'un cul Elle entend une vitre se casser Elle rappelle directement Romain En lui disant Voilà que l'homme Était en train de pénétrer Dans la maison et tout ça Romain lui dit Bouge pas cache-toi J'arrive Je vais faire le plus vite possible Avec mes collègues et tout Ils mettent les gyrophares et tout Ils roulent à fond la caisse Anna du coup Elle s'enferme dans sa chambre Sauf qu'il y avait pas de verrou Du coup bah c'était la merde Elle se cache Elle ne fait pas un bruit Elle ne respire même pas Enfin si elle respire par le nez Et elle essaie d'écouter Si l'homme monte à l'étage Elle entend des l'homme en bas Tout est silencieux Pendant quelques secondes Un gros blanc D'un coup Elle entend L'homme monter les escaliers Elle entend les bruits de pas L'homme est en train de fouiller Toutes les chambres La dernière chambre que l'homme fait C'est celle de Anna Anna ne bouge pas d'un poil Je le répète Sinon elle sait peut-être Qu'elle est probablement morte A ce moment là Il fouille En dessous de la couette Il fouille En dessous du lit Et l'homme regarde par la fenêtre Pendant que Anna est planquée Dans le placard Sauf que l'homme Pendant qu'il regarde à la fenêtre Il aperçoit La voiture de gendarmerie Devant la maison L'homme se dépêche et tout En repassant par la maison Tout le plus con au monde Mais en descendant les escaliers Voilà Il y avait Romain avec tous ses collègues Les collègues de Romain et Romain Décident d'interpeller l'individu Qui a pénétré chez eux Il le fouille Et dans ses poches Il trouve une photo de la maison Qui avait été du coup Sûrement prise par cet homme En plus de ça Il trouve un couteau Anna descend en courant et tout Et elle donne un gros coup au mec Elle se dit dans sa tête Qu'elle a eu beaucoup de chance Que Romain soit arrivé A temps avec ses collègues Pour arrêter la personne En attendant Romain ne finira pas Son service tout de suite Parce qu'il n'est pas encore 4h du matin Il doit encore ramener l'individu au poste Il ne reste plus qu'à réparer la fenêtre Qui a été brisée La question que tout le monde se pose En ce jour d'Halloween Quel était l'intérêt De cet homme Sûrement de tuer Anna Voilà mes petits frérots C'est la fin De ces deux threads d'horreur J'espère qu'ils vous auront plu Vous avez vu La deuxième histoire Elle fait beaucoup plus flipper Que la première La première c'était une histoire courte La deuxième c'était une histoire Un peu plus longue Dites moi en commentaire Si vous avez kiffé Je suis content d'avoir fait Un petit thread d'horreur Pour ce jour d'Halloween Au moins on est dans le thème Tous ensemble Et puis voilà J'espère que ça vous a fait peur J'espère que vous regardez Avec des écouteurs Avec les bruitages et tout Je vais essayer de gérer le montage Et tout ça Enfin bref Faites moi confiance sur ça En tout cas merci d'avoir regardé Cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu Si la vidéo elle vous a plu Abonnez vous à ma chaîne YouTube Si c'est pas déjà fait Activez la petite cloche Des notifications Mon Instagram Je compte sur vous Allez vraiment Non vas-y bah j'attends Tu retiens bien mon blaze Instagram Et tu t'abonnes S'il te plaît abonne toi Envoie moi même un message Je vais te répondre Et moi je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Portez vous bien Vous êtes les boss Vous êtes bientôt jika Jika là vous êtes 9000 Vous êtes 9000 C'est incroyable C'est vraiment un truc de ouf Je vous en remercierez jamais A très vite dans une prochaine vidéo Portez vous bien Tchao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz